j'ai jamais voulu faire de télé réalité voilà je trouvais ça très malsain je trouvais que la plupart des personnes qui se montraient dans des télés comme ça était plus ou moins stupide mon avis n'a toujours pas changé en l'occurrence quand je vois certains profils et aujourd'hui est ce que tu es toujours en contact avec les candidats de ta saison de secret story 10 ou alors est ce qu'ils sont peut-être trop stupide pour toi alors il y en a certains qui sont trop stupide évidemment et il y en a d'autres que j'apprécie énormément tels que jaja darko même maéva c'est une fille que je n'ai pas revue avec qui j'ai pas de contact mais que je trouve adorable et à contrario qui est trop stupide pour reprendre tes termes qui est trop stupide les personnes trop stupide ne mérite pas que je leur fasse de la pub donc je n'ai même pas prononcé leur prénom donc c'est peut-être tous les autres tous ceux que tu n'as pas cité et de l'autre côté d'avoir été j'étais pas une fille très humaine avant de rentrer dans secret story j'avais j'avais du coeur mais pas trop de compassion enfin à ça t'a changé l'émission a changé ton tempérament ça m'a tout changé mais à quel niveau bah tout en fait bah maintenant avant je pleurais jamais j'étais pas du tout émotive j'étais tout le temps très très positive et et je souriais je rigolais tout le temps pour tout et rien c'est vrai que maintenant ben ben j'ai beaucoup de compassion je sens plus empathique je deviens plus humaine ouais beaucoup plus empathique je vais pleurer plus facilement tu te dévoile aussi peut-être ouais je découvrais une facette de moi que je connaissais déjà il ya un gros changement par rapport à notre première interview un énorme changement bon après tu vas m'en parler parce que ça ça fait partie de l'après secret story j'imagine que c'est pas évident quand on sort le soir de la finale et qu'on se retrouve avec des tas de journalistes dont moi j'étais là pour te faire une interview répondre aux questions des journalistes qui te montent des photos de toi de ton passé où on te dit voilà mélanie avant chez logis peux tu me réponds tu refais ceci cela non et qu'on te dit oui maintenant machin a dit que tu avais couché qu'on entendait vos ébats sexuels c'est violent moi je sais pas si j'aurais supporté le quart de ce que tu as supporté c'est violent mais en même temps j'ai une telle préparation psychologique dans le jeu que qu'au final ben voilà j'ai répondu à toutes les questions comme je pouvais sans en plus de ça critiquer qui que ce soit qui m'avait critiqué voilà c'est vrai que j'étais très fatigué j'avais pas dormi depuis plusieurs jours il ya la finale c'était un trop plein d'émotions voilà de parler avec 20 journalistes à la sortie alors qu'on a juste envie d'être tout seul ou d'être entouré de ses proches bah voilà c'est pas forcément le kiff de devoir répondre à toutes ces interviews comment tu l'as vécu toi cette sortie cette sortie dieu merci avait bastien qui était là parce que sinon je pense que ça aurait été dix fois plus compliqué pour moi mais c'était dur je suis resté pas mal enfermée dans le noir en plus de ça je mangeais pas trop je regardais pas la télé j'avais pas internet mon portable ben je le regardais presque pas pourquoi ben je sais pas le temps de réaliser ben tout ce qui m'arrivait dessus toutes ces critiques non-stop alors que qu'est ce que j'avais fait à tous ces gens pour qu'on me déteste à ce point c'était un peu comme dans le jeu en fait je comprenais pas pourquoi dès mon arrivée dans la maison on m'a détesté comme ça et dès ma sortie voire un trop plein de haine c'était quoi c'était une petite phase de dépression parce que je sais que de nombreux candidats de secret story même des précédentes saisons se sont déjà confiés chez moi ils m'ont dit qu'il y avait comme une comme un moment très difficile à passer un cap très émotif où on pleure beaucoup ou on broie du noir après la sortie parce que c'est vrai qu'on est avec 14 15 personnes et d'un coup on se retrouve seul même si à la famille autour c'est plus pareil oui je pense que j'étais très mal ouais j'étais très mal et il me fallait le temps de me recentrer sur moi et de comprendre le pourquoi du comment et toutes les critiques de la part des journalistes de la part des fans de la part des tweetos des téléspectateurs sur la chirurgie sur ton couple avant sur bastien sur les ébats sexuels ça on se dit quoi quand on entend ça on se dit je sais pas c'est intrusif pour être très honnête j'ai regardé aucune interview j'ai même pas regardé celle de bastien même pas regardé la nôtre non je voulais pas moi tu es honnête j'étais très mal dans ma peau je n'avais pas envie de voir tout ça ça allait me faire encore plus broyer du noir donc j'ai rien regardé ça pollue cet acharnement médiatique même pour même pour mon couple c'est compliqué en fait parce qu'on essaie déjà de se faire confiance et que malgré tout il ya quand même des gens qui appuient sur le fait que je pourrais tromper bastien ou que bastien pourrait me tromper mais psychologiquement c'est difficile on est quand même des humains quoi les gens oublie ça on n'est pas des bêtes de foire ça aurait pu casser votre couple ça aurait pu en tout cas fragiliser votre couple le cassé non je pense pas je pense pas que que des gens arriveraient aujourd'hui à le casser mais oui ça peut le fragiliser de temps en temps on peut avoir une dispute ou deux par rapport à ça